Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai une présentation pour vous qui s'intitule « Jean le Baptiste au cœur de la prophétie ». Jean, c'était le cousin de Jésus. Ce n'est pas son disciple, Jean, qui avait aussi écrit les évangiles et qui a écrit l'Apocalypse. Non, on parle ici de Jean le Baptiste. Et ce Jean-là était reconnu justement pour son activité de baptiste. Il baptisait les gens. Et oui, Jean invitait les gens à se repentir, à confesser leurs péchés et à se faire baptiser en vue de la préparation et de la venue de leur sauveur, le Messie. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». On trouve cette histoire dans Matthieu chapitre 3, le verset 2. Bien, l'histoire est dans le chapitre 3, mais le verset 2 est « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'était la prédication, l'essentiel de la prédication de Jean le Baptiste. Mais Jean ne faisait pas que baptiser. On vient de le voir, il prêchait. Il prophétisait la venue du Messie et du royaume de Dieu. Il était en fait le premier prophète suscité par Dieu depuis Malachie, quelques 400 ans auparavant. Et la venue de Jean avait été aussi prédite, plus de 700 ans auparavant, par un autre prophète, le prophète Ésaïe. On peut lire ça dans Ésaïe au chapitre 40, le verset 3, où il est écrit « Une voix crie, préparée au désert, le chemin de l'éternel. À planisser dans les lieux arides, une route pour notre Dieu ». Dieu avait choisi Jean pour être son ambassadeur, pour proclamer et préparer la venue de son Fils. La naissance miraculeuse de Jean avait été annoncée par un ange. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Élisabeth, sa mère, était stérile et elle et son mari Zacharie étaient avancés en âge. « Alors que le prêtre Zacharie était entré dans le lieu saint pour offrir le parfum sur l'autel, un ange lui apparut ». On peut lire cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Et on va le lire ensemble, verset 13 à 17. On va le lire par petites portions. C'est un gros texte. Peut-être que derrière, j'espère que vous pouvez le lire quand même. C'est écrit petit, mais on va le lire. « L'ange lui dit, ne crains point ». Parce que Zacharie, il a vu un ange tout d'un coup, il est en train d'offrir les parfums dans sa tâche journalière. Il avait été choisi cette semaine-là pour amener le parfum et un ange est là. L'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Oui, tu lui donneras le nom de Jean. Même le nom de Jean était une prophétie en soi. Parce que Jean, ou traduit, nous on s'est traduit Jean en français, mais dans les textes originaux, c'est soit « Yoannan » qui est traduit, ou « Yoannes » dans « Luc » qui est écrit, je crois, en grec, qui veut dire « Dieu fait grâce ». Je regarde ici, « Yoannes » Oui, « Dieu fait grâce ». Donc son nom est une prophétie. « En effet, nous ne méritons pas ce cadeau inestimable qu'est Jésus, ni d'être réconcilié avec Dieu, ni la vie éternelle qu'il nous offre. Nous méritons la mort. La mort, car le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est un don gratuit. Jean était là pour annoncer cette venue-là de Jésus, qui est ce don de la vie, qui est fait pour chacun d'entre nous. On poursuit la lecture ici. Tu lui donneras le nom de Jean. « Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. » Jésus a confirmé que Jean était un prophète. Il a dit de lui, dans Matthieu 11, versets 9 à 11, « Qu'êtes-vous donc à aller voir au désert? Un prophète? Oui. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » C'est tout qu'une confirmation de la part de Jésus. Jésus confirme ici, en citant l'Ancien Testament, il dit, il y a deux points ici, il est écrit, il cite l'Ancien Testament, et dans le livre d'Ésaïe, qu'on a lu tout à l'heure, que c'est bien de Jean dont il est question. « Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Ni vin, ni liqueur enivrante. L'Ange, par cette recommandation, prophétise également que Jean sera un homme sobre, qui aura le fruit de l'Esprit, qui est la maîtrise de soi. Il en est de même pour nous. Si nous désirons être un peuple rempli de l'Esprit de Dieu, qui prêche l'imminent retour de Jésus, nous devons prier Dieu qu'il nous donne la maîtrise de nous-mêmes, et la force de nous tenir loin du vin et des substances, des liqueurs fortes ou d'autres substances qui pourraient nous entraîner à perdre le contrôle de notre esprit et de notre jugement. Toute substance ou toute chose qui affecte notre lobe frontal, comme Sébastien en a parlé pendant le camp meeting, on devrait se tenir loin de ça si on veut suivre l'exemple de Jean-Baptiste, que sa vie a été dédiée à proclamer la venue imminente de ce Sauveur, ce Messie. Jean comprenait la solennité de sa mission. C'est pourquoi il menait une vie sobre. La vie de Jean-Baptiste est un exemple pour nous autant physiquement que moralement et spirituellement. Dans l'Apocalypse 17, versets 2 et 6, il est écrit « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Ce vin fait commettre des actes abominables devant Dieu et qui causent leur perte, la perte des rois de la terre. Et elle entraîne aussi la persécution du peuple de Dieu. Donc, on parle ici d'un vin spirituel, c'est un symbole. Mais comme pour l'alcool et Jean-Baptiste, nous sommes invités à ne pas toucher à ce vin spirituel, des fausses doctrines et de l'idolâtrie. Poursuivons la lecture. « Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. » Vous vous souvenez comment Jean-Baptiste a reconnu son sauveur alors même qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Élisabeth dit que lorsqu'elle a vu Marie arriver, il a tressaillé dans son ventre. Lorsque Marie est arrivée pour la visiter, alors que Marie n'était pas enceinte jusqu'aux oreilles, peut-être que même personne, personne d'autre peut-être qu'elle et Joseph, savaient qu'elle était enceinte, même peut-être pas Joseph encore même. Et l'Esprit de Dieu a fait tressaillir l'enfant dans le ventre de sa mère. Imaginez. La prédication de Jean a suscité un grand réveil. Ça dit ici, « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » La prédication de Jean a suscité un grand réveil au sein du peuple. Des foules venaient à lui sur les bords du Jourdain pour y être baptisées par lui. Je vais oublier de l'avancer pour que ce soit souligné en jaune, mais ce n'est pas grave, on l'a lu ensemble. Même Jésus vint sur les bords du Jourdain pour être baptisé par Jean. Jean prophétise ainsi. Il leur dit dans Luc 3, verset 16, « Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean prophétise ainsi la pentecôte des premiers chrétiens, mais aussi ce que Dieu veut faire en nous, en chacun d'entre nous. Il veut nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Je pense qu'Alain, il va dire, « Oui, de feu ! » Il me semble que Dieu veut nous remplir de son esprit. Il veut que nous puissions être bouillants pour lui, être transformés. Et dans ce texte-là, on voit l'humilité de Jean. Parce que Jésus nous a dit, « Il n'y en a pas de tous ceux qui étaient nés d'une femme de plus grand que lui. » Et il dit, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Malgré les foules qui se pressent pour venir l'entendre, il ne se prend pas pour une vedette. « Quand les disciples de Jean virent que les gens allaient maintenant à Jésus pour être baptisés et que leur maître était en perte de popularité, ils s'en plaignaient à Jean, qu'il leur répondit, « Il faut qu'ils croissent et que je diminue. » Jean 3, verset 30. Jean comprenait sa mission. On le voit bien. Dans Jean 3, verset 28 à 30, il est écrit, « Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » « Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. » « Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. » « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Sa joie était parfaite de voir qu'il avait accueilli l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Terminons la lecture de la prophétie dite par l'ange. Donc, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » On le dit tout à l'heure, « Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Dès avant sa naissance, Jean est lié au prophète Élie. Dans Malachie 4, versets 5 et 6, il était écrit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » C'est presque textuellement ce que l'ange a dit à Zacharie. On voit vraiment que c'est très lié. Les deux destins d'Élie et de Jean sont liés par cette parole, par cette prophétie. J'ai trouvé intéressant de découvrir qu'Élie était reconnue pour sa tenue vestimentaire. Est-ce que vous saviez ça? Dans Deux Rois, 1, versets 7 et 8, il est écrit, «Achazia leur dit, «Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ses paroles? » Ils lui répondirent, «C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Achazia dit, «Ah! » C'est Élie, le tigebite. La description, le vêtement de poils, poils de chameau probablement, et ayant une ceinture de cuir autour des reins, ça a fait allumer tout de suite dans l'esprit de Achazia. Ah! C'est Élie, le tigebite. Je ne savais pas ça, moi, qu'il y avait une tenue comme ça. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Ben oui, dans Matthieu 3, verset 4, «Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. » Vous comprenez mieux maintenant pourquoi tout le monde avait la même image mentale en regardant Jean. Jésus a dit au sujet de Jean, dans Matthieu 11, versets 7 et 8, « Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. » C'est alors que Jean était en prison. « Qu'êtes-vous allé voir au désert, un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir, un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. » Un roseau. Êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Au désert, non, il y avait un homme droit. Un homme qui n'avait pas deux faces. Un homme qui ne pliait pas, selon d'où le vent soufflait, faisant des concessions ou des compromis pour plaire à tous plutôt qu'à Dieu. Et il était habillé, pas avec un manteau en poil de chameau de Ralph Lauren, que j'ai trouvé ici, qui vaut 2500 euros. attention. Ou même l'image qu'on a dans notre imaginaire à cause des films qui nous ont été présentés avec Jean Le Baptiste qui crie au désert avec sa peau de chameau en bedaine. Il me semble que j'avais toujours une idée de ce personnage-là, que c'était un pas propre ou quelque chose. C'est une image de quelqu'un qui avait la vie dure, je comprends. Mais je crois que l'image que j'ai trouvée, en tout cas, représente peut-être plus le manteau en poil de chameau. Ça se vend encore, des manteaux en poil de chameau. Ce n'est pas la peau d'un chameau qui a été arrachée sur son corps. C'était vraiment quelque chose tissé dans une étoffe brute. Mais un manteau sobre, un manteau chaud, un manteau durable, il n'était pas dans le confort des palais. Il vivait dans le désert. Jean n'était pas habillé de dentelle et ses propos non plus. Il dénonçait le péché des dirigeants sadducéens et pharisiens. C'est de lui qu'on trouve l'expression « race de vipères ». Ce n'était pas dans la dentelle. En disant « race de vipères », il disait en d'autres mots « enfant du diable ». Élie. Élie. Il avait aussi ce manteau en poil de chameau qui ressemble plus à un manteau, comme on peut trouver. Si vous cherchez sur Google, vous voulez acheter un manteau dans le coin. Ceux qui habitent encore dans le désert, ils ont des manteaux comme ça. « Il était, Élie, la voix dans le désert, qui appelait aussi à la repentance, qui invitait à choisir entre le bien et le mal, à se détourner du mal. » Tout comme Élie, du haut du Mont Carmel, Jean invitait les gens à se détourner du mal. Élie invitait les gens à s'arrêter de clocher à gauche et à droite, à choisir entre le vrai Dieu et Baal. Et nous aussi, nous devons faire entendre notre voix, faire retentir une voix forte, une voix du message des trois anges d'Apocalypse 14, une voix qui crie dans le désert. Peut-être des fois, on a l'impression qu'on prêche dans le désert. Mais Jean a prêché dans le désert, et les foules sont venues pour écouter, parce qu'ils avaient cette soif d'entendre la vérité. Ce sont toujours les mêmes enjeux, vous savez, autant pour Élie que pour Jean, que pour nous. Nous sommes tous appelés à adorer le seul vrai Dieu et qu'il y ait notre Créateur. Nous sommes tous appelés à reconnaître notre besoin d'un sauveur. Et nous sommes tous appelés à nous détourner du mal. Élie a été appelée à parler devant le roi Aqab et la reine Jézabel pour dénoncer le péché public. Je crois que j'ai mis une image, oui. Je ne l'ai pas notée ici, mais on voit ici Jézabel et Aqab qui adoraient devant Baal. Élie a dénoncé cette pratique-là parce que c'était un péché qui devenait un péché public. Ils étaient en train de mêler la vraie adoration et la fausse adoration et entraîner avec eux le peuple vers cette fausse adoration, vers l'adultère spirituelle. Aqab et Jézabel, dans la Bible, c'est vraiment le type de l'union entre l'Église et l'État. Jézabel était prêtresse de Baal et Aqab était le roi du peuple de Dieu. Donc, c'est la même chose. Jean, lui, n'a pas été invité à parler devant Aqab et Jézabel, mais plutôt à dénoncer publiquement les péchés d'Hérode Antipas qui avait pris pour femme la femme de son frère Philippe, Hérodias. Non seulement Hérode a-t-il commis un adultère en mariant la femme de son frère Philippe, mais Hérode était lui-même déjà mariée à Phasaël, la fille du roi Arétas IV. Ça va pas bien, hein? Mais pire encore, Hérodias était non seulement sa belle-sœur, mais elle était aussi sa nièce, la fille de son frère Aristobule. Eh oui, Hérodias a marié son oncle Philippe, puis son autre oncle, Hérode Antipas. Est-ce que cela vous étonne maintenant qu'elle ait été capable de livrer sa propre fille Salomé à Hérode pour qu'elle les séduise par sa danse? Hérodias, elle détestait Jean. La prédication du baptiste touchait le cœur d'Hérode et elle avait crainte d'être répudiée à son tour comme le fut Phasaël avant elle. Elle profita du banquet en l'honneur de l'anniversaire d'Hérode pour offrir sa fille sur un plateau d'argent en échange de la tête de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez de mon titre, Jean-Baptiste au cœur de la prophétie? Nous avons vu les prophéties se rattachant à sa mission. Nous avons vu aussi qu'il était le précurseur de celui annoncé par toutes les prophéties de l'Ancien Testament, le Messie. Nous avons aussi touché au fait que nous sommes appelés à être, comme Jean, aussi les élits des derniers jours, qui annoncent le retour du Christ et l'avènement de son royaume éternel. Jean est un type du peuple fidèle à la fin des temps. Comme Jean, nous ferons aussi face à un pouvoir séculier. Peut-être qu'il ne sera pas prêt à se tenir debout. On le voit assis dans le fond, sur l'image. Nous ferons face à un pouvoir séculier qui aura le pouvoir de nous emprisonner, soit dans une prison physique, une prison virtuelle, une prison de circonstances. Nos libertés, en tout cas, elles seront retirées. En Matthieu 17, verset 10 à 13, Jésus nous dit, en fait, les disciples commencent par poser une question à Jésus, qui demande pourquoi donc « Les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement. » Et Jésus répond, « Il est vrai qu'Élie doit venir, rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jésus aussi, on voit ici, « Le même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Jésus aussi a goûté à cette médecine. Et un autre personnage aussi qui a goûté à cette même médecine, Pierre, nous dit dans 1 Pierre 4, verset 12 à 14, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » C'est vraiment un message de Pierre qui se veut encourageant. Vous savez, Pierre, comment il a terminé sa vie. Il a été crucifié. Il a dit, « Non, 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 je ne suis même pas digne de mourir comme mon maître. » Il a demandé à être crucifié la tête en bas. Mais c'était pour un privilège de participer aux souffrances de Christ. On a lu tout à l'heure dans l'Apocalypse 17, 2, 6, « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Avec qui les rois, tels Hérode, seront livrés à l'impudicité ? Avec elle, cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Hérodias représente dans cette histoire la prostituée assise sur la bête. Cette image d'une femme assise sur une bête symbolise l'union de l'Église et de l'État. La femme, dans les prophéties, c'est toujours une Église. Une bête, celle-là ici, c'est une puissance. C'est la même image que Jézabel et Acabe. Dans l'Apocalypse 17, verset 5, un verset qu'on avait sauté tout à l'heure, mais qui dit, « Il y avait sur son front un nom écrit « Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Cette femme qui a sur son front le mot « mystère » est celle qui veut la vie des saints. Elle est la mère des prostituées. Elle est la mère de Salomé dans l'histoire de Jean. La fille plus ou moins innocente qui danse en échange d'un salaire. Ce sont les églises filles, les prostituées. Si elle est la mère des prostituées, c'est que ce sont ses filles. Des églises filles, des églises protestantes qui séduiront le pouvoir civil afin qu'ils leur livrent la tête mise à prix. Elles l'offriront ensuite sur un plateau d'argent à l'église mère. Même les conviés au banquet d'Hérode furent hypnotisés par la danse de Salomé. Personne, personne s'est interposé pour sauver, pour épargner la vie de Jean le Baptiste. Ne soyons pas séduits comme eux. Les églises protestantes veulent ramener les valeurs chrétiennes. C'est séduisant de dire que nos sociétés pourraient avoir dans leur loi une obligation de suivre la loi morale de Dieu, de suivre la loi des dix commandements. Ce serait merveilleux si on pouvait établir sur terre le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par des lois humaines. Parce que ça, c'est une abomination pour Dieu, l'union de l'Église et de l'État. c'est à ce moment-là que la persécution peut vraiment se déclencher, se mettre en branle. Et c'est là où est-ce que, malheureusement, le peuple de Dieu va être persécuté parce que les églises protestantes vont faire comme leur mère le demande. Mais rassurez-vous, tout le peuple fidèle de Dieu ne sera pas mis à mort, comme dans l'histoire de Jean. Jésus vient chercher son reste, les 144 000 des gens bien vivants. Mais, autant les martyrs qui auront versé leur sang que ceux dont la vie aura été préservée auront ceci en commun. Ils auront vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'auront pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, nous dit Apocalypse 12, verset 11. Ils pourront dire avec Jean, il faut qu'ils croissent et que je diminue. L'anéantissement total de l'ego dans la confiance parfaite que notre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Jean était conscient que sa vie entière appartenait à Dieu. lorsqu'il était enfermé dans son cachot, il est resté quand même longtemps. Je ne sais pas exactement comment, je ne sais pas si c'est connu le nombre de mois qu'il est resté en prison. Mais à un moment donné, il s'est demandé s'il avait été abandonné par le Messie, s'il avait vraiment pointé les gens vers la bonne personne. Est-ce qu'il avait à quelque part manqué quelque chose dans sa mission? Toutes sortes de pensées se bousculaient dans sa tête. Il a douté. Il a même envoyé des amis proches pour poser des questions à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Est-ce qu'on doit en attendre un autre? Peut-être que nous aussi, avec le temps qui passe ou avec les persécutions ou avec toutes les choses difficiles qu'on peut vivre, les doutes peuvent vouloir s'insinuer dans notre tête. mais cherchons comme Jean le fait, la parole de Jésus. Cherchons dans la parole de Dieu les réponses à nos questions, à nos doutes. Demandons ardemment dans la prière qu'on puisse trouver les réponses et que les doutes puissent s'évaporer afin qu'on puisse être comme lui fidèle jusqu'au bout. Et je voudrais terminer mon message aujourd'hui en priant pour que nous puissions abandonner chaque partie de notre vie dans les mains de Jésus, que nous puissions expérimenter son salut, peu importe la situation, peu importe les tribulations que nous ayons à traverser ou à supporter, que nous abandonnions tout pour suivre Jésus et que comme Jean nous puissions dire il faut qu'il croisse et que je diminue. Je vous invite à vous lever pour qu'on prie ensemble. Merci, Père Céleste. Merci pour la bonne nouvelle du salut en ton fils Jésus. Merci pour les hommes comme Jean qui ont pavé la voie à ce que l'Évangile puisse prendre racine autant dans nos vies que dans celles des gens autour de nous. Merci parce que tu as été avec Jean jusqu'au dernier souffle. merci parce que même si des fois dans la vie il y a des situations qui paraissent désespérées, qui paraissent injustes, qui paraissent au-delà de nos forces, ton fils Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, de nous accompagner, de nous fortifier. Dans ta parole il est écrit je ne sais plus combien de fois ne crains point, ne t'effraie point et c'est une promesse qu'à travers toutes les épreuves tu vas être avec nous. Bon père, on voit lorsqu'on écoute la télé, qu'on regarde autour de nous, qu'on voit les nouvelles, plein de mauvaises nouvelles, plein de choses négatives, on se demande qu'est-ce qui se passe mais dans ta parole il y a l'encouragement. Dans ta parole nous pouvons lire la fin dès maintenant. Nous pouvons comme quand on veut lire un livre on est curieux on va voir la fin pour voir comment ça se termine on peut le faire parce que ta parole lorsqu'elle est dite elle est vraie. Ce que tu as dit à tes prophètes ce qu'ils ont écrit dans la parole dans la Bible c'est la vérité même si ce n'est pas encore déroulé pour nous c'est une réalité pour toi parce que tu es l'éternel celui qui est celui qui était celui qui sera pour l'éternité. Seigneur le temps n'est pas ton maître tu es le maître du temps et tu nous as dit dès le commencement que tu avais envoyé ton fils pour nous donner la vie éternelle pour qu'on puisse être réunis avec toi pour l'éternité réconcilier en lui justifier en lui devant toi et Seigneur nous voulons aujourd'hui que ces paroles puissent être réalité dans nos vies que tu puisses transformer tous les doutes toutes les interrogations qu'on a en certitude en espérance en joie et que nous puissions être fidèles comme ton serviteur Jean le fut que tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut dire puisse être totalement pour ta gloire que notre vie entière soit pour toi pour ta gloire et je te demande cette grâce au nom de ton fils Jésus Amen Amen